Nos deux invités ce soir sont deux jeunes étudiants entrepreneurs qui ont décidé de se lancer à un défi un peu fou. Relier Paris depuis Bordeaux pour livrer un t-shirt. Bonsoir à tous les deux, Guillaume et Martin. On imagine que ce n'est pas juste pour le plaisir, pour l'exploit sportif que vous avez choisi de faire ça. Pourquoi traverser la France pour livrer un t-shirt ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un défi qu'on nous a lancé parce qu'on est tous les deux associés sur un projet. Et on nous a lancé un défi. Vas-y Martin. Donc il y a deux semaines, on proposait une offre à nos camarades de promo. Puisque Alba French Calamar, c'est une marque qu'on a créée. Voilà, donc c'est Alba French Calamar, c'est d'autres marques. Qu'on a créée pendant nos études. On proposait une offre promotionnelle à nos potes de promo. On leur proposait de leur offrir les frais de livraison et de les livrer en t-shirt. Parce que Guillaume, c'est un grand... De leur livrer en vélo, pardon. Parce que Guillaume est un grand amateur de vélo. Et donc, on n'avait pas pensé qu'on est en période de stage et que tous nos amis de classe, en fait, sont en stage un peu partout en France. Et donc, une de nos amis qui est en stage à Paris nous a dit, Guillaume Martin, moi je suis prêt à vous passer commande, mais vous me livrez mon t-shirt à Paris et en vélo. Et donc, je te laisse raconter la suite. Donc, de là, au début, on a pris ça la rigolade. Et après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on est une marque native. Donc, on est nés sur Instagram et Facebook. On est énormément de marques à être nés sur Instagram et Facebook. Donc, on s'est dit, il faut se démarquer, il faut faire un coup de buzz, il faut faire quelque chose comme ça. Donc, c'est l'occasion. On va faire Bordeaux-Paris en vélo en cinq jours, cinq jours et demi. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de votre startup Alba French Calamart ? Qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez créé tous les deux. Vous êtes encore étudiant. Vous avez créé quoi ? C'est une marque, c'est ça ? Oui, alors, j'ai créé ça il y a un an et demi. À la base, c'était des brancelais marins comme ça. Et ça a duré un an. J'ai vendu ça sur une marketplace. Et ensuite, j'ai choisi de m'associer avec Martin cette année. Donc voilà, en fait, on s'est rencontrés au début de l'année. On était potes avant d'être associés. J'ai parlé à Guillaume de mon envie de créer une marque de vêtements. Moi, je ne m'étais pas encore lancé. Guillaume s'était déjà lancé. Et puis, peu après, Guillaume, il m'a rappelé et m'a dit « Écoute, Martin, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Pourquoi on ne s'associerait pas ? » Et on transformerait Alba Brasselet en Alba French Calamart. Et on se lancerait dans le textile en plus des accessoires. Alors, ce voyage en vélo, si j'ai bien compris, c'est vous qui allez être sur le vélo. Comment ça va se passer d'un point de vue logistique ? Vous partez juste tous les deux ? Non, on part à quatre. Il y aura Martin pour le committee management. Mélissa, une start-upeuse d'incubateur. Pour conduire. Et Gauthier, notre vidéaste, pour faire des vidéos. Parce que l'idée, c'est ça. C'est de communiquer surtout. En fait, c'est surtout un moyen de faire parler de vous, ce voyage. Exactement. C'est se rapprocher de nos clients. Leur montrer, en fait, on avait peut-être des entrepreneurs. Mais on reste des étudiants. On est super bon délire. On y va pour s'amuser, pour leur montrer qu'on relève un défi. On travaille à côté. Mais on est surtout là pour être créatifs et faire parler de nous. Concrètement, au niveau de la communication, ça va se passer comment ? Pendant ce voyage, vous allez poster des vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux ? Notre voyage, il va être fait en cinq étapes. On a prévu de faire cinq vidéos. Une vidéo par jour pour retracer nos exploits, nos moments douloureux, nos moments forts. C'est surtout lui qui va vivre des moments douloureux. C'est surtout Guillaume. Il sera dans un camping-car à l'arrière. Et donc, à la fin de notre trip, si on peut appeler ça un trip, on va faire aussi une vidéo, un after-movie global, en proposant des belles images, en essayant de partager au maximum notre aventure et notre vie quotidienne. Par qui êtes-vous soutenu ? Est-ce que vous avez déjà reçu des soutiens de marques, de boîtes ? On est déjà soutenu par Sud-Ouest, donc ils vont faire paraître un article très bientôt. Par vous, TV7, qui allez relayer nos vidéos tout l'été. Et également Incubator, l'incubator de start-up qui est au quatrième étage du Sud-Ouest, qui nous soutiennent depuis le début. Et qui nous mettent à profit leur réseau, en fait. Parce qu'on est à la recherche de partenariats, de fonds et de matériel pour le vélo. On a une question d'internaute sur Facebook Live qui nous demande si, pour le retour, pour la reprise, s'il y a un problème de taille, vous allez le faire en vélo aussi. Alors, ça peut être un projet pour l'année 2019. Pourquoi pas, après tout. Donc, le projet qu'on a appelé la boucle des French Calamart, qui est de livrer ce T-shirt, est parti sur, on peut dire, un coup de tête. Donc, si le T-shirt est trop petit, si le T-shirt est trop grand, pourquoi pas le refaire, en fait ? On y retournera. Avec plaisir. Avec plaisir, service client. De quoi est-ce que vous avez besoin, là, pour organiser ce voyage qui doit donc commencer le 27 juillet ? Est-ce que vous avez lancé une cagnotte ? Vous avez besoin d'être soutenu par les internautes ? Ça se passe comment ? Alors, pas encore, mais la cagnotte va être lancée assez rapidement, parce qu'on a besoin de fonds. Comme on est une petite marque, on n'a pas un budget communication assez élevé. C'était pas prévu. L'idée est arrivée il y a deux semaines. On part dans un mois, 30 jours précisément. Donc, on va lancer une cagnotte d'ici deux, trois jours. On recherche des financements, des partenariats. Donc, on a de la visibilité à donner. Donc, on recherche des fonds, on échange. Vous êtes donc étudiant entrepreneur. C'est un statut qui est assez nouveau, qui est assez récent, qui a été créé il y a quelques années. Vous êtes donc toujours étudiant dans un master entrepreneuriat. Est-ce que pour vous, ce défi, c'est un peu quelque chose de typique pour un entrepreneur ? C'est nécessaire pour un entrepreneur de se lancer ce genre de challenge ? Ça, évidemment, ça va dépendre de quelle entreprise on crée et de qu'est-ce qu'on vend. Un produit, un service. Je pense que dans l'univers du textile, il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent. Il y a beaucoup de nouvelles marques qui se créent. Donc, c'est un moyen de se débarquer. Donc, effectivement, c'est un moyen de se débarquer. Puis l'entrepreneuriat, en général, c'est le dépassement de soi. Rechercher toujours des choses nouvelles. Donc là, on a vu la chose nouvelle arriver. On s'est dit go. Comment vous voyez votre avenir en tant qu'entrepreneur ? C'est quoi votre rêve, vos rêves ? Créer plusieurs boîtes, en vivre facilement ? Beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va avoir telle boîte, qu'on va en avoir trois, quatre, cinq. On ne sait pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, de vous lancer en tant qu'entrepreneur ? On sait que c'est quelque chose qui est un peu à la mode. On a l'impression que les jeunes rejettent de plus en plus l'idée du salariat. Personnellement, vous, chacun, c'est... Alors moi, j'ai passé une année à l'étranger l'année dernière, en Pologne. Je suis revenu avec des idées plein la tête. Je pense que j'ai toujours voulu créer. C'est rencontré Guillaume, qui avait déjà créé Alba Bracelet, qui m'a fait me dire pourquoi on ne le ferait pas, en fait. Qu'est-ce qui nous retient de nous lancer dans l'aventure ? Et vous aussi, vous avez toujours eu cette fibre pour la création d'entrepreneuriat ? Pas vraiment, jusqu'à l'idée de créer Alba Bracelet. C'est une idée assez simple. J'ai vu que les bracelets pour hommes et unisex étaient un petit peu chers, fait à l'étranger, avec des composants un petit peu en plastique. Donc je me suis dit, pourquoi pas les fabriquer moi-même ? Une bonne idée. Juste une dernière question, peut-être, on voit qu'il y a écrit French Calamart sur le t-shirt, donc c'est le nom de votre marque, ça vient d'où ? Un jour, quand on a décidé de modifier le nom d'Alba Bracelet, puisqu'on s'associe, on allait forcément changer le nom. On a posé plein d'idées sur une feuille et on a été aidé quand même. C'est sorti comme ça, Alba, French Calamart, c'est l'univers marin, c'est un peu drôle. Et après tout, on a plusieurs bras pour gérer plusieurs projets, donc pourquoi on ne se considérait pas comme des calamars ? Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc vous partez le 27 juillet à bord de votre vélo et de votre caravane pour livrer ce t-shirt à Paris. On peut suivre vos aventures sur les réseaux sociaux ? Exactement, dès maintenant sur Instagram, Facebook. Sur notre blog aussi, qui est rattaché à notre site Alba French Calamart. Alba French Calamart, on suivra donc tout ça sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau, vous restez avec nous. L'info revient dans un instant sur TV7.